Au mieux, à Shavuot, à recevoir la Torah et comment faire pour ancrer cette Torah en nous. Donc je vais enregistrer. J'ai mis l'enregistrement, qu'il n'y a pas commencé l'enregistrement. Je viens de remarquer que j'avais oublié, je suis en train de le faire là. Vas-y. Enregistrement sur l'ordinateur ou sur Aykoud ? Sur le cloud, sur le cloud. Cloud, ok. Alors, bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous revoir. On va commencer le chiour aujourd'hui concernant la préparation du juif à Shavuot. Comment un juif, il doit voir la Torah et en quoi le fait d'avoir reçu la Torah, ça a changé l'histoire et ça doit nous changer à nous. Donc, c'est vraiment un sujet, j'espère, qui va vous plaire parce que ça va nous refaire visiter un peu toutes les histoires qu'on a apprises au Ghan concernant les débats entre Moshé et les anges. On va essayer de comprendre un peu en quoi la Torah, en quoi ça a été un si grand débat dans le ciel, a amené cette Torah sur Terre. Alors, je vais tout d'abord vous raconter l'histoire que l'Agmara, elle ramène. Donc, je vais commencer par cette histoire. Une histoire très, très intéressante, que vous la connaissez toute. Et pourtant, quand on va voir les détails de cette histoire, vous allez voir qu'il y a plein d'incohérences. Et ça va être l'objet du cours, c'est d'expliquer cette histoire, la mettre à jour et expliquer comment la Torah, elle est venue à nous au moment de Matan Torah. Je cite l'Agmara. Donc, je commence par l'Agmara Shabbat d'Av Perret. D'accord ? L'histoire que vous connaissez, c'est au moment où je traduis directement, ça va aller plus rapide. Au moment où Dieu, au moment où Moshé est monté au ciel, les anges ont dit à Dieu, maître du monde, que fait cette l'Ilo d'Icha, celui qui est né par une femme, cet humain parmi nous ? Que fait cet humain parmi nous ? Que fait cette personne parmi nous ? D'accord ? Donc, les anges, ils sont intrigués de voir Moshé au ciel pour recevoir la Torah, pour demander l'autorisation à Hachem de prendre la Torah et la descendre au Béné Israël, à Shavuot, et après Shavuot, descendent la Torah, les dix commandements, les tables de la loi au peuple juif, avant, bien sûr, de les détruire. Donc, apparemment, cette question, elle est étonnante, puisque ce n'est pas la première fois où les anges y voient un humain dans le ciel. Il y a écrit la chose suivante, la même morale continue, elle nous dit, donc, que Dieu dit aux anges, cet homme-là, il est venu pour recevoir la Torah, donc Moshé, il est là pour recevoir la Torah. Alors, ils lui ont dit, mais maître du monde, cette Torah qui est Hamouda ou Gnouza, qui est cachée chez nous depuis 974 générations, c'est les mots de la Gemara, cette Torah-là, tu vas la donner à un humain, les Basar Badam, pourquoi tu veux la donner à ces hommes-là ? Ils ont quoi de si extraordinaire ? Ensuite, donne-la, donne-la au ciel, donne ta splendeur, garde ta splendeur, ta beauté et ton trésor dans le ciel. Pourquoi la donner ? Pourquoi faire descendre cette Torah sur terre ? Ok. Ça, c'est une histoire très connue. Vous connaissez cette histoire. Le problème, c'est que, pourquoi les anges, ils ont demandé à garder la Torah dans le ciel ? Et plus particulièrement, pourquoi ils ont demandé aux anges, pourquoi les anges, ils s'énervent à Hachem, ils lui demandent de garder la Torah comme si c'est… Ah, la Torah, bon. Et encore plus, quand on verra la réponse de Moshé, on va être étonné. Vous allez voir à la fin, dans la suite de l'histoire, vous allez voir que Moshé, il va répondre. Mais Moshé, il va ensuite… Dieu, Dieu va demander à Moshé, réponds à la question. Réponds. Dis-leur quelque chose, Moshé, défends-toi. Alors, Moshé, il dit la chose suivante. Maître du monde, j'ai trop peur. J'ai peur qu'eux, avec leur… Ils me brûlent. Si je parle, je dis franchement, les choses, ils vont me brûler, ils vont me détruire. Dieu, il dit, n'aie pas peur, attrape mon trône et donne-leur une réponse. Alors, Moshé, il répond. Il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah ? Il y a écrit, je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Est-ce que les Mitzraïmi irathèment, est-ce que vous êtes descendus en Égypte ? Point d'interrogation. Est-ce qu'à Paro, vous avez été esclaves ? Moi, dans la Torah, je vois qu'il y a écrit, je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. T'ai fait sortir d'Égypte. Vous, vous n'êtes ni descendus en Égypte, ni vous avez été esclaves en Égypte. Donc, à quoi vous servira la Torah ? Torah maté lachem. La Torah ne servira à rien pour vous. Voilà ce que Moshé argumente. Et là, bizarrement, les anges, bon, apparemment, ils se seraient calmés, ils n'auraient rien dit et ils auraient dit, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, garde la Torah, on a compris. Alors, moi, toute cette histoire, je ne la comprends pas, de A à Z. D'abord, je ne la comprends pas parce que ce n'est pas la première fois où il y a un homme qui vient dans le ciel. On dit, c'est la première remarque. Mais surtout, le vrai problème, c'est que ce n'est pas la première fois où Dieu annonce aux anges que des hommes vont recevoir la Torah. Et ça, c'est le plus important. On dit que quand Dieu, il a créé le monde, à trois moments, bien sûr, dans l'histoire, Dieu, il demande aux anges conseils. On dit quand il a créé le monde, quand il a créé l'homme et quand il a donné la... Il crée l'homme. Ce que je vous dis, c'est le Midrash al-Kuchimoni. Déjà au moment où Dieu où il crée l'homme, écoutez bien, c'est important, c'est vraiment une question centrale du groupe parce que j'ai plusieurs questions à vous demander pour tout vous dire. Et vous verrez que là, c'est la question centrale. Je répète, au moment déjà où Dieu crée l'homme, déjà à ce moment-là de l'histoire, il demande aux anges qu'est-ce que tu en penses ? Et les anges, ils disent non, à quoi ça sert les hommes ? Et Dieu, il demande l'autorisation entre guillemets aux anges et il crée l'homme. Mais il annonce aux anges déjà que les hommes vont recevoir la Torah et je tiens preuve de ça du Al-Kuchimoni. N'est-ce pas ? Dieu dit que je ne sais pas libérat Adam quand il vient créer l'homme, Al-Kuchimoni dans Téhilim. Alors, l'Israël annonce aux anges qu'il va donner un jour la Torah à Israël. Et les anges, à ce moment-là, demandent à Dieu, Dieu, pourquoi tu veux donner la Torah à Israël ? Pourquoi tu veux donner la Torah aux hommes ? Et Dieu y répond. Et Dieu y répond déjà depuis l'origine de la création. Il répond aux anges et il leur dit mais c'est très simple et il dit moi j'ai fait une terre et j'ai envie que cette Torah soit dans la terre. Il ne parle pas à ce moment-là du peuple juif directement. Il dit j'ai fait un homme, j'ai fait des hommes qui soient sur terre et il leur faut une Torah pour les diriger, pour leur montrer le chemin. Fin de l'histoire. Donc on voit ici clairement et ça c'est vraiment un point important que Dieu déjà depuis l'origine il annonce déjà aux anges qu'il y aura une Torah qui va être donnée aux hommes en général. Et ici en lisant ce vidrache on a l'impression que les anges ils ont un problème comme si ils découvrent le monde si je puis dire. Ah mais tu as donné la Torah à Moshe aux hommes mais comment ça se fait ? Je vais dire Moshe, Moshe, on le sait comment ça se fait ? parce que tu le sais les humains les anges vous le savez déjà Dieu il a déjà prévu de donner la Torah qu'est-ce que vous voulez à moi ? On dirait que les anges découvrent le fait que Dieu va donner la Torah or c'est pas une découverte ils le savaient déjà depuis la création du monde ça c'est la première question Deuxième question qu'est-ce que Moshe leur répond ? Moshe leur dit qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah ? Il y a écrit je suis HM ton Dieu qui est des uns et il y a écrit vous vous êtes qui t'est fait sortir d'Egypte vous vous n'avez pas été en Egypte bon merci c'est bateau comme réponse et il dit il y a écrit dans la Torah tu ne tueras pas vous les anges vous ne tuez pas il y a écrit vous ne volerez pas vous ne volerez pas et ainsi le Midrache il est long mais je ne comprends pas déjà la réponse elle est bateau qu'est-ce que les anges on dirait qu'on leur a appris ah oui tu sais quoi Moshe t'as raison à ce moment-là les anges ils se taisent c'est enfantin même un enfant de 4 ans il aurait pu répondre à cette question aux anges il y a besoin de Moshe Rabbeinon le grand sage Moshe pour dire aux anges dans la Torah vous n'êtes pas des voleurs il y a écrit je suis Dieu qui a fait sortir les Juifs d'Egypte d'Egypte est-ce que vous vous avez été en Egypte on dirait la réponse c'est évident les anges ils vont dire non on n'a pas été en Egypte peu importe on a quand même envie de garder la Torah entre guillemets les anges ils ont un argument à l'Afrique intéressant ça vous le connaissez c'est une très belle Sira du Rabbi je le ramène rapidement sur un dîme de Bar Matra on appelle ça un dîme de terrain si par exemple quelqu'un il a un terrain de 1000 mètres carrés n'est-ce pas et il a envie de faire construire un pavillon mais il lui manque un peu de place dans son terrain il y en a un autre qui a 1000 mètres carrés à côté et le type il est en train de vendre alors s'il vend dans la loi française il y a ce qu'on appelle le du voisin le voisin il est prioritaire pour acheter le type il ne peut pas vendre le terrain sans prévenir le voisin parce que le voisin avoir un 1000 mètres carrés supplémentaire à côté dans ces 1000 mètres carrés ça va lui permettre de mieux faire construire une maison de faire d'autres choses donc il est prioritaire donc en réalité ici il y a un vrai sujet le sujet c'est d'être prioritaire qui est à côté de la Torah donc les anges ils disent nous on est à côté donc la priorité devrait être pour nous nous on est proche de la Torah on est déjà depuis avant les humains on a été créé n'est-ce pas les anges ils ont été créés avant le sixième jour donc nous on est prioritaire pour recevoir la Torah plus que vous donc ça c'était l'argument des anges et Moshe il va leur répondre et on ne comprend pas cette réponse de Moshe est-ce que vous êtes descendu en Égypte ? non on n'est pas descendu en Égypte on s'en fiche qu'on n'est pas descendu on veut garder la Torah parce qu'on la mérite on est proche d'elle avant vous on l'avait déjà donc un je ne comprends pas la réponse de Moshe et deux je ne comprends pas non plus l'argument des anges dès l'origine on dirait qu'ils font semblant de ne pas savoir mais ils le savaient parce que Dieu depuis la création du monde comme je vous l'ai prouvé du Midrash il y a le coup de Shimonie du Téhilim Dieu avait annoncé que quand il allait créer un monde il allait créer des humains il allait leur donner la Torah pour leur montrer le chemin donc ici pourquoi les anges ils font les étonner et deux enfin on ne comprend pas la réponse de Moshe quelle est cette réponse un peu bateau et apparemment cette réponse aurait convaincu Hachem de donner la Torah à Moshe pas de questions les amis vous êtes toujours avec moi si vous avez une suggestion dans la réponse n'hésitez pas à m'arrêter troisième remarque vous avez remarqué que quand on ramène un Sefer Torah bon ça c'est un petit détail mais vous verrez à la fin ça va faire un tout quand on ramène un Sefer Torah à la fin on a utilisé un Sefer Shabbat ou en semaine on ramène on lit un passouk donc on remercie on fait des louanges Hachem au nom d'Hachem de sa grande splendeur et on le remercie qui n'a mis sa splendeur sur la terre et le ciel et la question très simple vraiment c'est pourquoi on a besoin de réciter ce passouk quand on ramène le Sefer Torah dans le Echal pourquoi spécialement ce passouk c'est à rapporter que quand le Midrash encore une fois il y a le coup de Shimonie le même Midrash il nous raconte que quand les juifs ont reçu la Torah on dit Dieu dit Dieu dit il a parlé du ciel ça c'est un passouk qui dit ça il y a un autre passouk qui dit Hachem est descendu sur le mont Sinai alors le Midrash demande la question comment c'est Hachem qui est descendu ou Dieu Hachem il a parlé du ciel comment ça fonctionne est-ce que c'est du ciel ou est-ce que c'est de la terre alors le Midrash répond et Rachir amène ce Midrash il dit non en réalité Dieu qu'est-ce qu'il a fait Dieu il a fait pencher le ciel et il a descendu le ciel près du haut de la montagne et il leur a parlé de sorte à ce que Dieu est resté au ciel et par ailleurs malgré que Dieu était au ciel il est descendu sur le mont Sinai donc en étant au ciel il a quand même en faisant descendre le ciel sur terre il a parlé du ciel dans la terre la question c'est pourquoi Dieu il a besoin de jouer à ça pourquoi Dieu il a besoin de faire ça pourquoi il s'amuse à faire descendre le ciel sur la terre à tel point qu'il y a un passo qui dit Dieu il a parlé du ciel et d'un autre côté un passo qui dit il est descendu sur le mont Sinai à tel point qu'on a besoin de jouer et dire non en fait il a fait descendre le ciel sur la terre mais Dieu il ne peut pas parler de où il a envie on s'en fiche vraiment du ciel de la terre peu importe qui ça nous change en quoi c'est un intérêt pour nous de nous apprendre que Dieu il a fait descendre la Torah sa parole du ciel le ciel est descendu dans la terre ça c'était ma quatrième question accrochez-vous j'en ai prévu dix mais si vous avez des réponses n'hésitez pas à me stopper pareil vous connaissez ce midrash sur Veïtnulitruma normal Veïkrulitruma il y a un passo qui dit les juifs doivent prendre pour moi la truma Veïkrulit ils prendront pour moi la teruma alors vous connaissez la question on aurait dû dire Veïtnulit ils donneront pour moi le prélèvement les juifs doivent donner de l'argent pour construire le Betamnikdash le Mishkan donc le passo qui aurait dû dire Veïtnulit ils donneront pour moi alors le passo qui dit Veïkrulit alors encore une fois le midrash il ramène une histoire très drôle il dit en réalité Dieu il demande à ce qu'on le prenne lui ça fait écho à ce que je viens de dire avant au fait que Dieu est descendu sur terre vous verrez donc Dieu il demande à ce qu'on le prenne lui et le midrash il donne l'exemple d'un roi qui a sa fille unique merveilleuse qui la chérie qui l'adore et puis il vient un prince et décide de se marier avec elle et donc ce prince vient et il dit j'aimerais au roi me marier avec votre fille et donc le roi accepte mais il dit s'il vous plaît il dit ma fille que je vous ai donnée sachez que ma fille que je vous ai donnée c'est une fille unique c'est une fille unique me séparer d'elle je ne peux pas t'empêcher de te marier avec elle je ne peux pas non plus il dit parce que ça va être ta femme mais il dit mais je te demande un service dit le midrash le midrash il dit je te demande un service à tout endroit où tu iras donc le roi dit à ce prince à tout endroit où tu iras prends avec toi dans le bout du monde quand tu fais ton palais partout où tu iras partout où tu auras un petit palais tu me fais une petite chambre dans laquelle moi je pourrais venir quand je veux pour pouvoir voir ma fille donc il dit c'est exactement ça l'enseignement c'est à dire que Dieu lui dit vous me prendre déjà pas embêtant le beau-père pardon déjà pas embêtant le beau-père oui oui ça veut dire d'une certaine manière Dieu lui dit je laisse la Torah je vous la donne mais c'est mon bébé c'est ma fille unique la Torah je vous le donne la donner complètement je ne peux pas me séparer d'elle donc je ne peux pas mais vous l'empêchez de la prendre je ne peux pas donc gardez-la mais à condition que quoi à condition d'une chose c'est faites-moi une place dans votre Torah faites en sorte que quand vous juif vous étudiez laissez-moi une place pour moi dans votre étude dans votre Torah qu'est-ce que ça veut dire tout ça on ne comprend pas ce midrash on ne comprend pas en tout cas pour l'instant ce midrash jusqu'à si Dieu veut la fin du cours je vous donnerai un chidouche extraordinaire qui avec ce point-là on pourra comprendre tous les sujets que je viens de vous mentionner pour le moment enfin si je vous demande la question à quel moment chers amis on a reçu la Torah donc tout le monde va répondre techniquement le 6 Sivan c'est Shavuot n'est-ce pas c'est la chanson que vous avez appris au Ghan le 6 Sivan c'est Shavuot or c'est faux on n'a pas reçu la Torah le 6 Sivan il y a une marroquette dans l'agmara c'est quels jours qu'on a reçu la Torah et vous verrez qu'on a reçu le béhémet la Torah le 7 Sivan la prière à Biosi Biosi il dit qu'on a reçu la Torah le 7 Sivan alors retenez bien tous les jours tous les Shabbat vendredi soir quand vous faites Kiddou jeudi vous basez sur un passouk et vous dites ce fut le soir ce fut le matin le 6ème jour chaque jour je vais écrire une partie du monde du bon univers et puis le vendredi il ne dit pas pourquoi on dit le vendredi pourquoi il y a ce et supplémentaire question simple Rashi répond le Midrash ce basant c'est un Midrash très connu Dieu il dit ce vendredi que j'ai créé le monde que j'ai créé tout l'univers que j'ai créé c'est pour le Shishi c'est pour le futur 6ème jour c'est quand le Shishi le 6 c'est le 6 Sivan entre guillemets le Midrash je cite les mots du Midrash Dieu a fait un Tnaï Dieu il a fait ce qu'on appelle une condition il a mis une condition avec la création du monde il a dit si le monde se fait comme il faut si les juifs acceptent ma Torah si les juifs acceptent ma Torah le Shishi le 6ème jour alors le monde tiendra et sinon si vous peuple juif vous recevez si la Torah n'est pas donnée si vous vous acceptez pas ma Torah dans ce cas là le monde retournera au Néant donc c'est magnifique cette histoire le Yom HaShishi c'est genre en hébreu quand on dit un He c'est pour dire quelque chose qu'on connait c'est un He voici le la personne en question donc on dit le vendredi c'est le Shishi que vous connaissez ce vendredi là Dieu l'a mis en condition il a dit le monde est terminé d'être créé mais il pourra continuer à être créé si le fameux Shishi le fameux sixième jour les juifs recevront la Torah et là c'est la vraie question et là c'est le vrai problème et là c'est vraiment extraordinaire quand vous étudiez la Gemara là-bas dans les détails c'est que les juifs n'ont pas reçu la Torah le sixième le Sissivan et c'est ça tout le problème si je vous demande c'est quand que les juifs ont reçu la Torah donc tout le monde sait qu'on a reçu la Torah un Shabbat c'est pas classique tout le monde sait aussi qu'on est sorti d'Egypte un jeudi il suffit de faire le calcul donc en vérité on a reçu la Torah le cinquante-deuxième jour je dis bien le cinquante-deuxième jour depuis la sortie d'Egypte en d'autres termes cinquante-et-unième jour après le conte du Homère donc en vérité ça serait le cinquante-et-unième jour du Homère et pas le cinquantième jour l'Homère on l'a porté le lendemain de Pessah je réponds même aux questions que vous ne me demandez pas le lendemain de Pessah on a porté l'Homère donc en gros c'est pas le cinquantième jour du Homère où on a reçu la Torah d'ailleurs faites bien attention regardez bien la fête de Shavouat jamais la Torah elle appelle la Torah elle ne dit pas c'est le temps de la Torah la Torah dit le cinquantième jour c'est la fête de Shavouat Shavouat c'est la fête des semaines la fête de la fin des semaines mais on ne nous dit pas que la fête de Shavouat c'est relié avec le don de la Torah parce que c'est faux parce qu'on n'a pas reçu la Torah le cinquantième jour historiquement on l'a reçu un Shabbat donc faites le calcul du jeudi à Shabbat et vous verrez jeudi Shabbat est égal jeudi Shabbat est égal au cinquante-deuxième jour donc on a reçu la Torah quand un Shabbat on l'a reçu donc un Shabbat et donc on ne l'a pas reçu le vendredi le yom ha-chichi comme Dieu il voulait on ne l'a pas reçu le sivan le fameux vendredi et pourquoi ? vous savez pourquoi ? dit Rabbi Yossi Rabbi Yossi dans l'Agmara là-bas et dit tout simplement parce que c'est Moshe qui a négocié une journée de plus Moshe il a vu que le peuple n'était pas prêt c'est un bon débat pourquoi il n'était pas prêt je vous expliquerai Dieu il a prévu trois jours de préparation Moshe il a senti que le jour où Dieu lui a donné cet ordre il fallait trois jours mais le jour où Dieu il a donné l'ordre ça comptait c'était pas suffisant donc il a demandé à Dieu Dieu je décide il est préférable que tu nous donnes la Torah avec un jour de retard le nous donner vendredi donne-nous le samedi un jour après donc écoutez bien ce Khidou il est vraiment c'est magnifique c'est Moshe qui demande à Dieu de repousser le jour du mariage d'une journée et Dieu accepte c'est magnifique le problème dans tout ça c'est que dans ces cas-là pourquoi on dit Dieu a bien dit que s'il crée le sixième jour donc l'univers le vendredi c'est soit le vendredi tout le monde accepte la Torah là ça serait bien et si on n'accepte pas la Torah c'est un problème or là on ne l'a pas accepté oui mais Dieu il a accepté oui mais peu importe c'est une condition qu'il a mise depuis la création du monde donc ça veut dire que Dieu il prévoit quelque chose à la création et on ne tient pas à ce que Dieu à ce que Dieu a demandé voilà on n'a pas reçu la Torah le chichi donc comment Dieu il peut accepter de repousser le don de la Torah ce que je vous demande c'est la question du marchas orthostote à savoir mais concrètement la Torah elle a quand même été donnée le 7 Sivan et pas le 6 Sivan donc pourquoi Dieu entre guillemets il n'a pas détruit le monde comment Dieu il a pu aller à l'encontre de sa théorie du fait que Yom a achichi le vendredi le sixième jour ce 6 Sivan c'est le jour on devra recevoir la Torah non on ne l'a pas reçu enfin ça va vous me suivez dans ma sixième question j'enchaîne ou vous voulez que je donne directement les réponses il y en a qui m'envoient des messages par WhatsApp c'est gentil mais j'aurais préféré que vous les envoyez directement alors 7ème question il y a écrit Zman Matan Toratenu c'est le moment de notre Torah le moment du don de la Torah Shavuot on l'appelle donc la parashat d'Amitbar elle tombe toujours avant Shavuot pour nous enseigner le chemin comment on doit faire pour se préparer à recevoir la Torah le prénom de Shavuot on a fête des semaines la Torah on l'appelle aujourd'hui Zman Matan Toratenu le temps de notre Torah du don de notre Torah or on la parle je suis la Torah en vérité ce jour-là comme je viens de vous l'expliquer mais la Torah elle dit c'est le temps de notre Torah Zman alors je vous pose une question simple Zman ça veut dire un moment un moment ça veut dire quand il y a plusieurs jours écoutez bien ça c'est très important ça sous-entend qu'il y a plusieurs jours si on voulait être précis on aurait dû dire Yom Matan Toratenu le jour du don de la Torah parce qu'on a reçu la Torah en une journée donc pourquoi on dit Zman le temps Zman ça sous-entend qu'il y a plusieurs jours Pessar ça dure plusieurs jours Pessar ça dure plusieurs jours les amis donc on dit Zman oui Zman elle répond à la question mais j'ajoute cette question parce qu'à la fin ça va faire un tout elle répond elle dit que Shavuot ça peut tomber le 5 Zman le 6 ou le 7 le 7 je vous l'ai expliqué ça peut tomber le 7 si par exemple on a deux mois qui sont deux mois courts c'est deux mois vides tracés on appelle si le mois de Nissan et le mois de Hyar c'est deux mois qui sont vides alors dans ce cas-là Shavuot n'est-ce pas ça va tomber le 5 si les deux mois sont pleins c'est-à-dire ils ont 30 jours pas 29 jours donc les deux mois qui ont précédé Shavuot ils sont pleins donc on a deux jours en plus donc Shavuot ça peut tomber le 7 s'il y en a un court et un plein Shavuot ça tombe le 6 donc en fait Shavuot ça peut tomber soit le 5 Sivan soit le 6 Sivan soit le 7 Sivan donc comme ça peut tomber trois possibilités de journée donc du coup on l'appelle Zman c'est la réponse de l'Agmara mais quand même il faudrait comprendre pourquoi on l'appelle Yom Zman fondamentalement on a reçu la Torah en une journée pas en trois journées donc on devrait appeler plus Yom Matan Torah Ten enfin c'est sur le verbe Torah Tenu notre Torah que je sache c'est pas la nôtre vous allez me dire oui on l'a reçu donc on dit Torah Tenu non on aurait dû dire Zman Torah Techa le temps de ta Torah vous allez me dire oui mais il n'y a écrit que celui qui étudie la Torah la Torah elle devient la sienne c'est vrai Khazakéli c'est vrai que quand on étudie la Torah il y a écrit que la Torah elle devient notre Torah parce qu'on l'a étudiée je vous cite le fameux Passouk ce que je vous dis encore une fois c'est l'Agmara la Torah elle s'appelle regardez bien le Passouk Betorat HaShem Hefso Betorat HaShem Hefso ou Betorato Yehege Yom Am Valaila donc au départ c'est la Torah d'Hachem et après quand on l'étudie elle devient Torato sa Torah donc il faut d'abord l'étudier pour l'imprégner pour l'apprendre cette Torah l'origine la Torah elle est à Dieu alors vous allez me dire oui mais peut-être qu'on l'a étudiée la réponse est qu'on ne l'a pas étudiée pourquoi on ne l'a pas étudiée parce qu'on vient de la recevoir les quelques minutes où on la reçoit on l'appelle Zman c'est la période de notre Torah non c'est encore la période de la Torah d'Hachem pas la nôtre donc ça c'est ma huitième question enfin j'ai une neuvième question à vous demander et cette question pour moi elle est aussi très importante il y a aussi une sikhah du rabbi qui parle de ce point là mais c'est quand même un point important à Shavuot si on vous demande est-ce que c'est une fête extraordinaire on pourrait dire que oui or on a loupé Shavuot comment on a pu loupé Shavuot c'est juste après quand Moshé vient pour redescendre et donner les dix commandements on raconte que pardon les dix commandements ils ont été donnés à Shavuot Moshé vient donner les tables de la loi c'est les dix commandements qui ont été écrits donc il vient encore 40 jours après pour leur donner et il voit les juifs en train de faire le vodeur donc il détruit les tables de la loi les tables de la loi qui représentent les dix commandements qu'Hachem a donné que les juifs ont écoutés ils ont été détruits donc on dit tout ce que je vous dis c'est bien sûr basé sur l'agmara sur la mishnah tout le monde dit que le vrai temps de la Torah c'est à Kippour on redescend avec les deuxièmes tables de la loi et c'est là où les juifs vraiment ils ont reçu la Torah donc ça veut dire que si vraiment les juifs ils ont reçu la Torah à Kippour d'une certaine manière on aurait pu fêter Shavuot le lendemain de Kippour le jour on a vraiment imprégné la Torah en nous parce qu'on a fait Tshuva alors Rabbi répond il dit que la première fois on était les tzadiki mais la deuxième fois on a fait Tshuva on est des Baal Tshuva et donc c'est plus fort Baal Tshuva donc raison de plus si c'est Baal Tshuva on est plus fort on devrait faire Shavuot et fêter le lendemain ça veut dire quel jour ça veut dire le lendemain de Kippour ça nous mettrait en valeur voilà on a fait Tshuva on est mieux on s'est préparé donc recevons la Torah à Kippour pourquoi on fait toute la fête de Shavuot on en fait tout un fromage le jour de Shavuot enfin je conclurai je conclurai juste avec la dernière merci Elie merci c'est gentil on a coutume on a coutume et je te promets c'est la dernière question c'est la dixième question qui est très importante beaucoup ont coutume de lire la Megillah de Ruth le jour de Shavuot entraîné et de la lire et quand bien même ceux qui n'ont pas l'habitude au moins de l'étudier l'histoire de Ruth Ruth je vous avais dit c'est l'arrière-grand-mère du roi David et donc on lit son histoire à Shavuot on ne voit pas tellement le rapport avec Shavuot pourquoi on la lit je vous ferai un cours en fait il y a peut-être une dizaine de réponses pourquoi on doit lire d'Afka la Megillah de Ruth à Shavuot mais ce qui est important c'est pourquoi le jour de Shavuot le Minach c'est de la lire et plus particulièrement écoutez bien si déjà on la lit c'est avant Matan Torah c'est avant la sortie de la Torah avant de sortir de la Torah il y a un Minach comme ça très connu chez les Ashkenazim pas chez Chabad en l'occurrence mais de lire la Megillah de Ruth avant de lire la Torah or il y a un problème c'est que toujours la Haftara on la lit par exemple la Haftara qu'on lit on la lit après la lecture de la Torah pourquoi on la lit après la lecture parce qu'on fait passer d'abord la Torah et après le Navi après les prophètes or là on a la Megillah de Ruth qui est des agéographes c'est des Ketuvim on devrait la lire après la Haftara et là on voit que la Megillah de Ruth elle se lit avant et surtout la question c'est en quoi la Megillah de Ruth elle est importante d'être lue à Shavuot pourquoi lire cette Megillah ça va nous renforcer pour mieux recevoir la Torah donc là j'en ai fini avec les questions pour être tout à fait franc ça serait long à résumer les 10 questions mais le point central des questions et pour retenir cette idée là c'est qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot ça veut dire la Torah qu'on appelle Torah notre Torah qui est merveilleuse un les anges se plaignent en disant pourquoi cet homme il vient recevoir la Torah mais les anges apparemment ils le savent déjà pourquoi on a reçu la Torah les anges ils savent très bien que les hommes tôt ou tard la Torah du ciel elle devra descendre sur terre donc en quoi ils ont un problème les anges deuxièmement on ne comprend pas la réponse de Moshe c'est le vrai problème comment Moshe il peut répondre il peut dire oui mais c'est parce que vous n'êtes pas sorti d'Égypte bon ok les anges ils le savent et là les anges ils se taisent Dieu dit ok donnez lui la Torah vous n'avez pas été esclave en Égypte donc ça veut dire que la Torah ici c'est une Torah spéciale c'est un débat que les anges ont avec Moshe et Moshe il leur répond sur ce sujet là et c'est là où la Torah elle devient la nôtre et c'est là où on va devoir s'imprégner de cette Torah et c'est pourquoi Shavuot il y a une force qui fait qu'on doit fêter Shavuot au bon moment à Shavuot quand bien même après Kippour on est des balles tu vois Shavuot ça prend tout son sens et c'est pourquoi on l'appelle je vais vous donner elle expliquerait pourquoi Dieu il demande il dit comme cette princesse avec qui on disparaît où Dieu il dit ma fille que vous prenez elle doit être avec vous et Dieu il se réjouit d'une certaine manière il dit vous vous mariez avec ma fille mais faites moi une petite place dans votre maison il y a aussi la caméra elle est bloquée allô il y a un problème de liaison Yossi allô il y a un autre désolé messieurs ça a pris ça a coupé involontairement bien évidemment problème technique ouais problème technique mais bon que puis-je faire j'ai ça je sais pas si ça continue j'ai tout son temps il aussi c'est ça suspendre arrêter ok on continue Eli c'est Eli Rottenmat alors viens tu parles à Eli après alors les amis comme il me reste pas beaucoup de temps il faut vraiment que je réponds à toutes ces questions qui sont vraiment à mes yeux qui sont vraiment à mes yeux des vraies questions c'est pas Stam ce que je vous ai demandé et bon déjà je vous raconterai une petite histoire très drôle vous avez entendu parler de Rab Shlomo Yerbar celui qui a écrit Shmirat Shabbat Keil Khetar c'est un grand bon bien sûr c'est un des premiers génies à l'Achique c'est le premier qui a décidé de faire un genre de Kitsur Shukran Arur sur les lois du Shabbat qui sont vraiment énormes un jour il y a un enfant qui pose la question à Rab Yerbar un petit enfant il lui dit Rab Rab j'ai une question à vous demander on récite tous les jours cette phrase que Hachem il nous aime Hirba Lahem Torah au Mitzvot que Hachem les accote est Israël pour faire mériter le peuple juif Hirba Lahem Torah au Mitzvot il aura rajouté de la Torah et des Mitzvot il dit mais je ne comprends pas ok il nous rajoute qu'il nous donne un peu plus l'égoïm il aura donné 7 Mitzvot nous qu'il nous donne le double il nous aime 2 fois plus donc 14 allez 20-30 mais pourquoi 613 Mitzvot pourquoi beaucoup pourquoi autant et surtout quand on voit des détails de la vie vraiment insignifiants apparemment ça peut aller dans certaines halachot dans quel pied on met d'abord sa chaussure comment on fait son lacet vraiment des choses apparemment des halachot qui vont se baser sur le Mitzvot qui sont vraiment des détails de notre vie alors Rab 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 il répond et il dit en réalité c'est très simple il dit moi ça m'est arrivé quand j'avais des enfants il dit j'ai acheté des petits bonbons pour les récompenser parce que je les aime bien c'est mes enfants j'ai acheté des petits bonbons n'est-ce pas regardez la réponse qu'il donne il est malin il donne une réponse qui s'adapte à l'enfant à qui il parle il aime les bonbons l'enfant il dit moi je fais des bonbons pour mes enfants et toujours j'aime je reviens du magasin je reprends un petit sac pour eux il dit la vérité c'est que je ne vais pas leur donner direct en arrivant à la maison je dis moi David va me chercher ma paire de chaussures et bien il dit t'as fait mis à Kiboudabem tiens prends un bonbon après je dis c'est bon Lévi t'as bien fait tes devoirs ce soir tu connais bien le Moray il est content bon tiens prends un bonbon je fais en sorte que le bonbon qui reçoit c'est pas un bonbon gratuit je fais en sorte que le bonbon qui reçoit il se sent bien d'avoir mérité de l'avoir reçu pas juste je lui donne en vérité je lui aurais donné quoi qu'il arrive qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas je lui aurais donné mais là je lui donne pourquoi je lui donne parce que j'ai envie de faire en sorte qu'il mérite cette chose là et donc même lui il se sentira mieux et donc ça c'est très intéressant Dieu dit c'est pareil pour toutes les mitzotes en vérité Dieu c'est évident qu'il nous aime c'est évident qu'il nous aime tellement mais il nous rajoute des mitzotes ça veut dire quoi il nous rajoute des mitzotes le Hémet c'est quoi c'est qu'Hachem il aurait pu ne pas nous donner les mitzotes il nous aurait donné 15 mitzotes allez il nous aurait donné un peu plus de mitzotes que l'égoïm 20-30 et il veut que les mitzotes elles aillent comment mettre ses chaussures comment on se lève le matin tous les détails de notre vie qu'on fait du matin jusqu'au soir on est relié par des mitzotes ou des halachot qui font que quand Hachem il va nous récompenser à la fin parce qu'il nous aime il ne récompense pas pour des détails il nous récompense pour des raisons qu'on a fait parce qu'on l'a fait plaisir on l'a écouté même sur des choses sur plein de choses de la vie même des détails quoi qu'il arrive il nous aurait récompensé dans le Holam Abba avec 20 mitzotes mais il veut que chaque chose qu'on fait dans notre journée le mérite on va avoir un mérite de lui avoir obéi et donc on va recevoir une récompense sur le fait un bonbon sur le fait de lui avoir obéi et pas un bonbon gratuit donc c'est ça la signification Dieu nous a donné beaucoup de taurots les accotes pour faire mériter Israël qu'est-ce que je veux vous dire par là cette histoire elle est en fait une introduction pour vous expliquer qu'il y a deux manières de recevoir la Torah écoutez bien celui qui a compris ça il a compris tout le chiour tout le reste c'est que des détails si vous avez compris ça vous allez voir même si après j'aurai pas le temps à la fin de répondre à toutes les questions que j'ai demandées vous allez voir qu'avec cette base que je vais vous donner elle va vous servir pour comprendre toutes les questions que je vous ai posées les dix questions précédentes il y a deux manières de recevoir la Torah il y a tel que la Torah c'est un livre d'enseignement la Torah c'est un livre pratique qui nous apprend comment nous comporter ce qu'on appelle un séferora un livre d'enseignement et il y a la Torah telle qu'elle nous est donnée mais c'est une Torah qui nous est donnée avec le pouvoir et la force de décider sur terre ce qui va se passer au ciel je répète la Torah c'est un livre de bonne conduite comment un homme sur terre et un juif en particulier parce que les humains ils ont refusé l'égoïm et nous on l'a accepté comment se comporter magnifique donc la réponse que je vous donne c'est un livre de Tiferet Yaakov du Chir de Rav Barou Rosenblum extraordinaire d'ailleurs il dit comme ça le séfer Tiferet Yaakov il répond comme ça il dit au départ la Torah c'était prévu comme un livre d'enseignement un livre de comportement comment se comporter en tant que juif ou en tant que nation alors Dieu il demande à chaque nation est-ce que vous êtes prêts à recevoir la Torah et les nations elles répondent non alors le peuple juif accepte et Dieu quand il annonce depuis la création de l'homme j'ai demandé la question pourquoi les anges ils se réveillent que maintenant déjà depuis la création du monde quand Dieu il crée l'homme il demande aux anges et il annonce aux hommes aux anges qu'il y aura une Torah donc pourquoi les anges ils font mine de ne pas savoir que la Torah doit être donnée aux hommes alors là c'est la réponse c'est que les anges ils ne sont pas contre le fait de donner une Torah qui est là pour enseigner aux hommes comment se comporter les anges acceptent cette idée là c'est évident la Torah c'est un livre de bonne conduite et donc qu'on veut la donner aux hommes on veut la donner à tous les humains pourquoi pas j'ai pas de plainte sur ça et c'est ça le sujet ici quand ils viennent à la base ils ont reçu cette réponse de Dieu ils ont accepté il y a des hommes ok j'ai besoin d'une Torah alors on accepte mais quand après Moshe il vient au ciel il vient débattre d'une autre chose il vient débattre d'un autre sujet il vient débattre d'un élément supplémentaire dans la Torah et ça c'est le sujet de la Torah elle n'est pas juste donnée aux hommes comme un livre d'enseignement mais elle est donnée véritablement aux hommes au sens où les hommes ont la capacité de façonner la Torah à leur image ils peuvent prendre cette Torah et en faire ce qu'ils veulent ça veut dire que ce qu'ils vont eux décider c'est carrément Dieu qui doit céder à la caprice de la compréhension des sages concernant la Torah ça veut dire écoutez-moi bien ça va loin quand bien même Dieu dans la Torah telle qu'elle était à l'origine il a prévu dans un sens et bien si les sages y viennent à la majorité et ils décident autrement alors on va forcer Dieu et en l'occurrence aussi les anges pour changer leur habitude et c'est ça que les anges refusent les anges ils disent ça on n'accepte pas c'était pas prévu oui pour une Torah de bonne conduite oui pour une Torah d'enseignement mais que cette Torah va nous dire à nous quoi faire ensuite et que les hommes ils vont décider eux quoi en faire de la Torah nous on n'en veut pas de quel droit pourquoi cette chose là et c'est ça qui dit c'est démocratique exactement alors non c'est démocratique mais sur terre alors il répond écoutez bien c'est très important alors il dit mais qu'est-ce qu'il fait l'îlot d'Icha cet humain chez nous il dit cet humain il va venir nous prendre la Torah il a façonné tel que lui il a envie et les anges pourquoi ils se plaignent d'office dès qu'ils voient Moshe arriver parce qu'ils savent ce qui va leur arriver les anges c'est eux les premiers qui attaquent pourquoi parce qu'Hachem il avait déjà commencé ce travail là quand Hachem il a donné la mitzvah dès la sortie d'Egypte la première mitzvah que les juifs ont reçu c'est quoi c'est la mitzvah de Kidush à Chodesh je sanctifie le moi Dieu leur dit la première mitzvah c'est cette mitzvah c'est pour vous vous allez décider c'est quand c'est-à-dire que si vous avez la clé du Roche-Rodèche à voir c'est quand le moi vous pourrez savoir tout le calendrier juif c'est quand vous allez décider c'est quand Pessah vous allez décider c'est quand c'est quand toutes les fêtes juives elles dépendent de ces camps Roche-Rodèche jusqu'à maintenant c'est moi dans le ciel qui décidait véritablement avec les astres moi je suis le chef d'orchestre Dieu je sais quel jour on est je sais c'est quand Roche-Rodèche c'est quand la lune précisément tout et Dieu lui dit tout un coup tiens Moshe c'est toi qui as la clé du moi c'est toi qui décide c'est quand Roche-Rodèche c'est toi qui va décider c'est quels jours les fêtes quand bien même écoutez bien Moshe il peut se tromper les rabbinimes ils peuvent se tromper sur Roche-Rodèche il suffit que deux témoins sont venus alors bien sûr on va faire une enquête approfondie mais techniquement on pourrait se tromper sur Roche-Rodèche et Dieu lui dit quoi il dit c'est les hommes qui vont décider c'est quand Roche-Rodèche donc toutes les fêtes juives et donc toutes les mitzvot leur temps va dépendre des juifs c'est-à-dire que l'ange il dit moi je sais que la fête dans le ciel c'est pas ce jour-là c'est demain et le juif il vient il dit c'est aujourd'hui mais c'est quoi ça et moi je vais devoir céder je vais devoir faire ma fête spirituelle dans le ciel en fonction de ce que les juifs vont décider sur terre alors que techniquement ils se trompent donc les anges sachant ce qui allait arriver se plaignent à Dieu il dit mais c'est pas normal il dit c'est injuste entre guillemets cet humain il l'a dit chat celui qui est né d'une femme il peut se tromper il a tous ses défauts lui il va nous dire comment faire alors Dieu là il dit maintenant c'est vrai que c'est un nouveau débat et ça je vous avais pas répondu à la création du monde donc maintenant à vous de répondre donc il se retourne vers Moshe il dit Moshe qu'est-ce que t'en penses réponds alors Moshe il vient répondre il vient répondre il vient répondre aux anges il dit la chose suivante les Mitzraïmi est-ce que vous êtes descendus en Égypte est-ce que les Pharoïs est-ce que les Pharoïs vous avez été esclaves il y a une règle que plus on a souffert et c'est vrai je vais vous la montrer comment elle est basée dans la Torah que quand un juif il souffre alors quand il a été asservi quand il est descendu en Égypte alors en contrepartie n'est-ce pas de cet esclavage tu peux obtenir ce droit le fait que t'es un homme qui a souffert qui est sorti d'esclavage pendant une centaine d'années 210 ans mais sans être esclave puis ensuite seulement 100 ans vraiment esclave ou 86 ans donc ça donne un droit une primauté aux juifs de recevoir cette Torah pas comme un livre d'enseignement mais comme un livre de force qui donne au peuple juif la force de décider à la Torah des halachot et des psaques de la Torah pour savoir trancher des dynimes combien même ils se tromperaient donc Moshé en premier règlement il dit Dieu il dit je suis l'éternel ton Dieu pourquoi parce que je t'ai fait sortir d'Égypte ça veut dire quoi depuis que les juifs sont en Égypte je vous l'avais déjà dit ça dans un cours précédent la condition pour recevoir pour sortir d'Égypte c'est la Torah depuis la montagne Dieu il dit tu diras au peuple il sort d'Égypte mais en échange il dit vous servirez Dieu sur cette montagne comme vous étiez esclaves en Égypte alors vous avez cette capacité de servir Dieu sur cette montagne et donc de pouvoir recevoir la Torah la condition de recevoir la Torah c'est d'être esclave donc la réponse de Moshé elle est parfaite elle convient exactement à ce que Dieu lui avait dit au Sneobuisson c'est parce que vous avez été esclaves que vous pouvez être esclaves de la Torah et vous l'approprier alors je vous apporterai après des preuves dans la Torah quel lien intrinsèque il y a entre le fait d'être esclaves vous savez que si les juifs on n'avait pas été esclaves on n'aurait pas pu bien la recevoir la Torah il faut passer par un stade de servitude et de souffrance et c'est parce qu'on est passé par un stade de souffrance qu'on peut souffrir en écoutant Dieu j'aime bien dire ça aux amis quand on étudie ensemble par exemple manger cachère vous ne vous comprenez c'est pas juste parce que dans le biberon on a eu on mange cachère n'est-ce pas alors on pense c'est évident mais je vous assure je vous assure que mettez-vous à la place des gens pas religieux ou des goïms mais la vie elle est belle elle est magnifique ils vont partout ils vont manger ce qu'ils veulent où ils veulent quand ils veulent je veux dire en plus même techniquement c'est pas plus grave de manger une vache qu'on a chritée ou une vache qu'on a tirée une balle ça ne change pas véritablement tout est pareil et pourtant ça doit être comme ça c'est vraiment c'est un esclavage d'être juif c'est dur la meilleure manière d'être juif si on a la capacité encore d'être juif et de manger cachère et toutes les mitzots qui suivent c'est parce qu'on a été esclave aux égyptiens maintenant on va avancer sur le point et je vais vous raconter cette fameuse histoire que tout le monde connait mais maintenant cette histoire elle prend tout son sens l'agmara toujours la même mara elle continue elle nous raconte cette histoire c'est une braïta qui ramène l'histoire de Rabi Eliezer Rabi Eliezer il connaissait toutes les réponses c'était vraiment le génie en Torah il avait une capacité un peu comme un ange de connaître tout dans les profondeurs dans les plus grands secrets de la Torah et on dit il vient Rabi Eliezer il vient et connaissant toute la Torah il commence à renseigner aux sages comment faire certaines choses c'était concernant un four connaître la cache-route d'un four comment un four il devait être est-ce que ce four dans telles conditions était caché ou pas caché alors Rabi Eliezer il dit écoutez-moi bien je vous dis ce four est caché il est taor il est pur alors on dit les sages on dit pas du tout nous on est la majorité Rabi Eliezer t'es un grand t'es le plus fort mais nous on est une majorité de sages et nous on pense que t'as tort donc t'as tort alors Rabi Eliezer il se lève non il dit il se lève pas il dit si la halakhale est comme moi le caroubier qui est là va vous le prouver le caroubier qui commence à se déraciner de la terre il commence à bouger ils disent non on écoute pas alors il dit pire que ça si la halakhale est comme moi il dit vous allez voir là il y a une rivière d'eau là la rivière d'eau vous allez voir qu'elle va reculer elle va retourner et elle va décaler de quelques mètres et voilà que la rivière elle recule Rabi Eliezer il dit alors j'ai raison les sages il dit non on peut pas apporter une rivière pardonnez-moi on peut pas apporter une preuve d'une rivière d'eau alors là Rabi Eliezer il dit si la halakhale est comme moi vous allez voir que les murs de la maison d'études vont vous le prouver et là les murs du Beth Amidrash ils commencent à trembler ils commencent à trembler pratiquement à tomber à tel point que Rabi Yehoshua il s'est levé dit l'agmara tout ça je cite un histoire mot à mot et il dit si mes élèves et moi on discute maintenant de Torah dans ce cas là les murs vous allez pas nous déranger tout d'un coup les murs sont pas tombés mais ils sont restés penchés à la fois pour faire plaisir à Rabi Eliezer qui a dit des murs on aura une preuve et à la fois sur le fait que malgré tout Rabi Yehoshua le maître des sages a dit que la majorité ont raison donc le mur il est resté penché extraordinaire là Rabi Eliezer il ne restait plus qu'une seule chose à faire alors je conclurai juste parce qu'il y avait les aléas du direct alors à ce moment là je conclurai l'histoire et là on a un problème simple c'est clair Rabi Eliezer il dit dans ces cas là la halacha elle est vraiment comme moi et vous allez voir il y aura une voix qui va vous le prouver et là il y a une voix qui sort du ciel qui dit cette voix qui sort du ciel qui dit la halacha est comme Rabi Eliezer entre guillemets le four est puant c'est clair avouez-le et tout d'un coup Rabi Yehoshua il se lève le chef des sages il se lève il se met droit droit debout droit dans ses bottes comme disait l'autre et il dit la Torah n'est pas dans le ciel la Torah n'est pas dans le ciel la Torah elle est à nous entre guillemets alors après les commentateurs ils expliquent cette fameuse Braitha ils disent en fait qu'est-ce qu'il voulait dire Rabi Irmiah il dit depuis que Dieu a donné la Torah au Mont Sinai et bien la Torah elle a été donnée au Mont Sinai elle a été donnée dans la terre et donc elle n'est plus dans le ciel toutes les voix peuvent sortir du ciel c'est nous qui avons raison c'est la majorité qui tranche pour la fin de l'histoire pour les puristes je vous raconte aussi la fin un jour Rabi Nathan il a trouvé Eliyahu Anavi il a trouvé le prophète Eliyahu et donc Rabi Nathan il demande à Eliyahu Anavi il dit je t'en prie je t'en prie cette histoire était tellement choquante à l'époque elle avait fait le bruit elle avait couru ça avait fait le buzz pour l'époque donc enfin il trouve Rabi Eliyahu Anavi il dit je t'en prie je t'en prie tu te rappelles la fameuse histoire du bête à Midrash les murs qui ont penché la rivière etc la voie qui est sortie du ciel dis nous Dieu qu'est-ce qu'il en pense dans tout ça qu'est-ce qu'il pensait Dieu quand il a vu qu'il y a une voix et Rabi Joshua Rabi Eliezer alors il dit Dieu a souri et il a dit mes enfants vous m'avez gagné mes enfants vous m'avez gagné vous m'avez fait kiffer ça veut dire quoi c'est-à-dire que moi la vérité j'avais raison de croire que c'est Rabi Eliezer qui a raison c'est que le four techniquement dans le ciel il était pur et Rabi Eliezer il avait raison de le dire il avait raison d'amener toutes ses preuves et ses preuves étaient là pour prouver justement qu'il avait raison sauf que Dieu il s'ouvre malgré tout c'est la terre qui a gagné moi j'ai mis une règle et ils m'ont pris à ma propre règle est-ce que vous comprenez ce que je veux dire moi j'ai mis une règle que la Torah est donnée aux hommes et donc Dieu lui dit vous m'avez gagné vous m'avez gagné ça veut dire que j'ai raison et quand même même si j'ai raison même si Rabi Eliezer il avait raison et bien la Torah est donnée aux hommes les hommes ils font ce qu'ils veulent c'est extraordinaire ça veut dire que l'homme il a le pouvoir de façonner la Torah à son image pour reprendre l'expression que je vous ai donnée tout à l'heure donc maintenant la vérité c'est comme il nous reste plus beaucoup de temps je vous avais apporté peut-être encore deux trois preuves entre le Rambam le Rambam il ramène une fois que oui une halakha que quelque chose pardonnez-moi c'est taor alors que dans une autre on a un rabi clair dans une mishnah qui dit que c'est pas bon alors le problème c'est que le Rambam il n'est pas posseq comme ça pourquoi ? comment ça se fait qu'il n'est pas posseq comme Rabat Bar-Nachmani pardonnez-moi alors il dit il y a des hommes qui ont la tête sur les épaules et qui réfléchissent donc le Rambam qui vient 1000 ans après Rabat Bar-Nachmani pour être tout à fait précis 800 ans après il a le droit d'aller contre Rabat Bar-Nachmani pas en thèse fermée je suis obligé d'accélérer donc je vais accélérer un peu mais je vais vous raconter en tout cas une histoire contemporaine qui m'a beaucoup touché quand je l'ai lu tout à l'heure donc je vais vous la raconter mais ça va exactement dans ce sens que j'étais en train de vous dire un jour vous avez Rav Wozner bon c'est un monstre en Alaha et en Torah n'est-ce pas donc il a raconté cette histoire qui lui est arrivée donc c'était un monstre en Alaha et puis vous aviez un couple qui est venu le voir et on dit voilà on a une lettre du médecin et dans laquelle il y a écrit dans laquelle il y a écrit que si ma femme elle est enceinte et que si jamais elle accouche le bébé le bébé qui est dans le le bébé qui est dans le ventre il va mourir c'est sûr genre ça va être un mort-né mais pire que ça le problème c'est que ce bébé là qui va naître il va mourir mais ma femme aussi elle va mourir au passage parce qu'elle est fragile elle avait une maladie je ne sais pas laquelle il n'est pas rentré dans les détails dans son histoire alors qu'est-ce qu'on doit faire avec l'enfant en gros la question c'est est-ce qu'on a le droit d'avorter ou pas donc ils ont posé la question à Ravosner et donc il a réfléchi il a dit écoutez donnez-moi un laps de temps il faut que j'aille demander à des spécialistes en médecine donc il a demandé la question à des médecins quelques jours après ils sont revenus et il a dit écoute j'ai pris la décision que cet enfant-là c'est ce qu'on appelle il a le digne de Rodef 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 ça veut dire qu'il est là en train de mourir et il va tuer au passage d'autres gens donc il dit j'ai pris la décision que tu pourrais à l'Afrique sans aucun problème avorter bon mais aujourd'hui c'est des choses qui nous parlent un peu ce qu'on a malheureusement on a déjà connu des cas etc mais à l'époque sachez qu'à cette époque quand l'histoire s'est passée il y a une cinquantaine d'années c'était un peu fou avorter c'était un sujet tabou personne ne pouvait imaginer qu'à l'Afrique on avait le droit d'avorter alors il raconte donc ça il raconte dans Sadrach il raconte à des gens en public et il dit j'ai quand même dit écoutez le jour où vous allez avorter appelez-moi je vais quand même prier par principe qu'on ne sait jamais que l'opération se passe bien pour vous et que vous restez en bonne santé malgré tout parce que voilà avorter c'est difficile et on ne sait jamais donc il dit la nuit donc la dame elle m'a appelé mais moi demain c'est prévu l'avortement donc il dit la nuit je suis parti dormir à 3h du matin je me réveille par des voix il dit et là tout d'un coup j'entends les voix d'un enfant qui vient à moi et qui me dit assassin assassin pourquoi tu m'as tué c'est pas un rigolo qui vous raconte une histoire j'ai fait un rêve de ma grand-mère d'accord on parle d'un truc sérieux il dit moi je t'ai tué j'ai rien fait il dit oui quand t'as dit à ma mère qu'elle peut avorter alors à ce moment là ma mère elle aurait pu donner naissance à un enfant et j'aurais pu vivre et à cause de toi tu m'as assassiné il dit j'ai tremblé des mains il raconte il dit j'étais comme ça en train de trembler il dit j'ai réfléchi c'était le matin j'ai vite fait j'ai fait mes bras il était 3h du matin donc il dit j'ai fait je me suis assis j'ai commencé à réétudier toute la soubia pour être sûr que ce que j'ai décidé à l'arriquement de dire à cette femme qu'elle peut avorter j'avais le droit donc j'ai commencé ça me pris 2-3h il dit j'étais mort de fatigue et là je suis arrivé à la conclusion j'ai dit écoutez je suis passé par le Rambam par tous les richonimes et la paronyme je suis arrivé à la conclusion il dit non j'ai raison donc j'ai raison à l'arriquement j'ai raison d'avoir dit à cette femme qu'elle peut avorter donc il lève ses yeux au ciel il raconte lui il dit maître du monde il dit j'ai été peau sec il dit j'ai décidé selon ta Torah que cette femme a le droit d'avorter donc il dit le psa que j'ai fait il est vrai et juste donc il parle il s'adresse à Dieu donc il dit j'aimerais maintenant que cet enfant arrête de me déranger dans mon sommeil qu'il arrête de me déranger qu'il arrête de me faire du mal fin de l'histoire l'enfant n'est jamais revenu et la femme a avorté alors on pourrait dire bon c'est une histoire qui finit mal mais cette histoire elle illustre en fait la force des vrais rabbins je ne parle pas des rigolos je parle des vrais rabbinimes qui ont un force de Torah qui connaissent la Torah qui savent façonner la Torah à l'image de l'homme je ne dis pas de changer la Torah je dis qu'être capable d'être possec indigne qui pourrait choquer qui pourrait faire du mal dire non ce n'est pas comme ça c'est comme ça alors on te dit être capable de faire une chose pareille c'est une force qui est donnée au peuple juif qui est donnée à ceux qui étudient la Torah et rappelez-vous le cours d'avant tout celui qui veut étudier il peut il n'y a pas la Keuna rappelez-vous j'ai fait un cours sur la Keuna je vous ai dit qui est Kohen ça c'est de père en fils la royauté c'est de père en fils Keter Keuna Keter Malchut mais Keter Torah la Mishnah dit la couronne de la Torah tout celui qui veut il vient il apprend et lui la force de celui qui prend la Torah et qui décide de l'étudier il a le droit il peut amener la Torah aux hommes et même aller à l'encontre de ce que la Torah Dieu avait prévu à l'origine dans le ciel et c'est ça tout le début c'est ça toute notre histoire il dit c'est ça notre histoire des anges et donc on comprend maintenant cette fameuse Gmarag qui dit Rabi Shiman Bar Yocha il dit j'ai donné trois cadeaux Dieu il dit trois cadeaux Dieu nous a donné Rabi Shiman Bar Yocha il dit je les ai donnés au peuple juif c'est lesquels ? Trois Torah l'étude Eretz Israël la terre d'Israël et aussi Olam Abba le monde à venir donc Torah Eretz Israël et il rajoute Rabi Shiman les trois je les ai donnés à condition qu'on passe par des souffrances ils sourient si le peuple il arrive d'accepter il accepte ces souffrances là alors quelqu'un qui souffre il peut recevoir la Torah quelqu'un qui sait manger qui sait étudier la Torah et manger du pain et du beurre pendant trois mois et il dit à partir de maintenant je mange du pain et du beurre et un bol de céréales mais j'étudie sérieusement pour me remettre à jour alors à ce moment la Torah qui va étudier elle va être ancrée en lui elle va lui donner des forces elle va le nourrir mais celui qui dit non mais j'ai envie d'étudier la Torah mais laisse moi quand même mon kiff mon restaurant ma pizza mes trucs et après aussi entre deux j'étudie rapidement comme ça dans un petit hop ça passe trop vite alors on te dit non ça c'est pas une vraie étude l'étude c'est quand tu te poses je décide de mettre la tête dans la Torah complètement la Torah c'est c'est les souffrances et donc on comprend ici clairement le sujet quand on ramène la Torah on dit quoi à la fin pourquoi on lit ce pasouk dans toutes les communautés du monde quand on ramène la Torah on dit ce pasouk soit loué le nom de Dieu on reconnait à Dieu le fait qu'il a mis la Torah dans la terre comme Dieu il a mis la Torah dans la terre c'est ça qu'on remercie on remercie pas juste à Dieu de nous avoir donné un livre dans l'enseignement qu'on peut savoir quoi faire on remercie à Dieu de nous avoir donné un livre dans lequel on peut s'adapter c'est un livre dans la terre qui est donné aux hommes pour nous alors comme il nous reste plus beaucoup de temps je regarde l'heure en même temps que je vous parle je suis obligé d'accélérer je suis obligé d'accélérer mais c'est pas grave je vais conclure alors je conclurai juste en vous disant maintenant on comprend l'importance de Moshe Rabbeinu la force de Moshe Rabbeinu c'est celui qui nous donne la possibilité d'amener cette Torah alors je vous ai juste demandé une question avec pardonnez-moi le Migiladrut je sais que j'ai pas répondu à toutes les questions mais normalement avec la base que je vous ai donnée vous pourrez reméditer à toutes les questions on verra que ça répond à chaque chose il faut juste que chacun prenne le temps de réfléchir à ce que je viens de dire après vous allez voir ça va répondre à tout mais je conclurai juste au moins sur la Migiladrut peu importe ceux qui ont le minac de lire ou pas lire la Migiladrut tout le monde est d'accord qu'il y a un lien entre Ruth et Shavuot et ce qui est sûr c'est même ceux qui lisent ils te disent on doit la lire avant Créata Torah et la question c'était pourquoi ? la réponse elle est très simple elle est que Ruth c'est celle qui physiquement elle a souffert pour pouvoir devenir juive donc le peuple juif aussi on est des convertis comme Ruth on était des Goïm on est devenu juif grâce à la Torah donc elle c'est la première entre guillemets Goïa de l'histoire on a des traces écrites on sait comment un Goï il peut devenir juif toutes les lois des convertis on les apprend de Ruth donc Ruth elle a souffert et Ruth elle a souffert pour devenir juif donc nous aussi on doit souffrir mais et là il y a la magnificence pour que Ruth elle puisse se marier avec Boaz je vous invite à lire toute l'histoire et donc donner naissance trois générations après au roi David pour que Ruth puisse se marier avec Boaz on a eu besoin d'une intelligence savoir interpréter la Torah et ça c'est magnifique je conclurai avec ça qu'il y avait écrit un passage dans la Torah écoutez bien ce que je vais vous dire pour ceux qui n'ont pas l'habitude ça va être étonnant mais voilà accrochez-vous il y a écrit un passouk une mitzvah des 613 minutes interdiction ni une Moavie on n'a pas le droit de marier ni un Moavie ni un Ammonie dans le peuple de Dieu ça veut dire que des Goïms peuvent se convertir mais il n'y a que deux sortes de convertis qui ne peuvent pas être juifs c'est Moavie les peuples de Moav et de Ammon d'accord Moav et Ammon le problème avec Ruth et ça les gens l'oublient c'est que c'était une Moavite elle était c'était une Goya n'est-ce pas vous connaissez toute l'histoire elle s'est mariée avec un des fils d'Eliméler et puis Bassoff elle est morte elle s'est retrouvée elle a resté avec sa belle-mère qui était juive elle n'a pas voulu lâcher sa belle-mère elle a suivi sa belle-mère à la fin elle s'est retrouvée avec Boaz et elle va se marier avec ce monsieur Boaz et elle va donner naissance à un enfant qui va être lancêtre du roi David le grand-père du roi David mais quand Boaz il veut se marier avec Ruth alors Obédine on lui dit mais non tu ne peux pas tu ne peux pas c'est une Moavite c'est une Moavite c'est écrit dans la Torah on apprend et c'est là dans la Torah on apprend que Boaz il vient et il négocie elle dit c'est vrai qu'il a écrit ça et il parle Obédine et Obédine a réfléchi il a écrit Moavite mais il n'a pas écrit Moavite d'autres fois dans la Torah quand la Torah elle veut être claire elle parle au masculin et au féminin elle dit ce peuple-là dans son ensemble ou bien elle dit homme et femme la Torah elle n'a parlé qu'au masculin un Moavite ne peut pas venir dans le peuple de Dieu mais pas une Moavite et donc Boaz il a eu cette sagesse et cette explication d'Amené et Obédine a réfléchi et a analysé et on dit c'est vrai la preuve que c'est vrai c'est pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec les Moavites parce qu'ils sont cruels eux pourquoi ils sont cruels parce que les hommes quand les juifs ils avaient croisé ils ne sont pas venus à la rencontre du peuple juif pour leur donner à boire de l'eau et ça c'est les hommes qui vont à la guerre pas les femmes donc c'est qui qui a montré une preuve de cruauté et c'est pour ça grâce à ça grâce aux Obédine grâce à la Torah telle qu'elle a été interprétée déjà à l'époque qu'on a compris que Boaz il pouvait se marier avec Ruth et c'est ça qui va donner naissance bien sûr à la base du peuple juif qui est le roi David pas la base de la royauté d'Israël jusqu'à Machiach bien sûr c'est le roi David et donc on comprend maintenant Ruth Ruth elle représente en elle la souffrance c'est cette femme qui a souffert qui a pris Sorel et aussi la Torah la Torah avant même qu'elle doit être interprétée par les khachamis par les sages et donc en elle elle représente ces deux choses c'est pour ça on peut même lire cette Megillah avant Kriat Torah alors maintenant je conclurai juste en vous disant que bien sûr on a bien étudié aujourd'hui ma foi ça a été très agréable mais à part ça il faut quand même développer l'étude de façon plus forte plus régulière bien sûr pour les réguliers mais surtout vous rappelez qu'on a chaque fête juive chaque fête juive elle représente n'est-ce pas un jugement Rosh Hashanah c'est le jugement de l'homme qui pour c'est le pardon et ainsi de suite et bien sûr arrive la fête de Shavuot on dit qui est jugé à Shavuot en fin de compte personne mais jugé à Shavuot c'est une fête sympathique alors le Shlai dit c'est nous qui sommes jugés dans notre étude Hachem il va nous donner la force pas à savoir qui va vivre qui va mourir comme Rosh Hashanah mais qui à Shavuot va prendre cette Torah et va l'ancrer en lui qui va pouvoir évoluer avec cette Torah à qui ça va être juste une Torah superficielle qui va même pas mériter d'écouter un cours on dit tout va se jouer à Shavuot à Shavuot Hachem a décidé en fonction du comportement qu'on a avant Shavuot qui va prendre la Torah qui va la recevoir qui va l'acquérir qui va la développer qui va pouvoir en profiter tout ça ça va se juger à Shavuot donc chers amis j'espère que qu'on va bien se préparer à Shavuot comme il faut et qu'Hachem fera si Dieu veut que là qu'on est quand Mashiach arrive Torah Chadash et Amitititit une Torah neuve claire qui vient de sortir du Mashiach avec la reconstruction du troisième mètre Amiqdash pour les amis j'ai reçu pas mal de questions par message donc voilà en général moi ça me dérange pas qu'en cours vous arrêtez que vous m'intervenez vous m'occupez ça me dérange pas pour le coup il n'y a pas eu de questions donc soit en cours mais la prochaine fois je pourrai vous répondre aussi après le cours par téléphone je souhaite à tous et à toutes une bonne soirée rendez-vous mardi soir prochain c'est pas Shavuot GG mardi soir Shavuot ça tombe quel jour ? non c'est jeudi soir c'est jeudi soir Shavuot ok donc les amis si Dieu veut rendez-vous rendez-vous mardi soir prochain 20h30 pour le cours et bien sûr j'aimerais conclure on est 10 pour une très bonne Réfoua Chelema pour mon ami notre ami Irmiyaou Réfael à mort Ben Yaël donc on répond tous Amen et que ça soit une bonne guérison salut Véronique Amen salut Bernard merci de tout faire merci mille fois pour tous ces cours merci mille fois pour tous ces cours dédiés à la Réfoua Chelema de Jérémy il t'en est très très reconnaissant il est encore trop faible pour écouter et voir mais voilà moi dès que j'arrive à avoir 10 minutes je descends le soir pour t'écouter et c'est super fantastique vraiment de tout coeur merci merci qu'on vous le rende dans la joie les smarrotes et qu'on fasse une super séance Amen on s'embrasse Véron refaussez les mains allez au revoir à tous et quand bien même vous n'aurez pas la force d'étudier de recevoir la Torah parce que vous n'auriez pas la force ou vous auriez l'interdiction de venir écouter la Torah peut-être ça va être la décision de prendre d'étudier plus sérieusement la Torah allez au revoir à tous à très bientôt merci aussi bonsoir bonsoir Véronique des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles oh là là mais tu as une barbe de patrie H c'est l'Homer ah oui d'accord non mais ici en France ils ont arrêté à l'Akba Omer ils ont arrêté les hommes de la laisser pousser à l'Akba Omer j'aurais pu mais j'ai oublié j'ai oublié mais comme je suis l'Hké moi c'est jusqu'à Shavuot ah bah oui t'es Hkéna de toute façon c'est vrai bon encore une semaine ouais ouais je suis l'Hké ça va ? bon comment va Jérémy ? ça me va bien ? ouais Jérémy comment il va ? c'est très 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 dur Jérémy ? oui oui c'est très difficile il a été opéré c'est très difficile